Place à présent à l'invité du journal qui réagit à la journée commémorative de la lutte contre la peine de mort. Il est au micro de Laetitia Nwimba. Le but que nous poursuivons c'est d'avoir un monde sans la peine de mort. Un monde sans la peine de mort, c'est-à-dire un monde en paix, sans la peine de mort, parce que la peine de mort c'est une peine qui est dégradable et qui m'est fait à la vie humaine. Donc le texte juridique étant international et national consacre la sacralité de la vie humaine. Et lorsque la peine de mort vient mettre à cette sacralité de la vie, nous militons pour que cette peine ne soit pas impliquée. Il ne s'agit pas de la lutte pour l'impunité, non. Nous ne faisons pas l'apologie de défendre les criminels ou la criminalité. Mais au moins, nous luttons ou nous militons pour la responsabilisation de l'État congolais. L'État congolais, à travers ces trois pouvoirs, qui est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, a la mission de sécuriser et de protéger tous les citoyens congolais. Et lorsqu'il y a un dérapage dans cette mission de sécuriser tous les citoyens congolais, l'État ne doit pas se faire évangère, non. L'État ne doit pas être celui qui est censé protéger, mais qui échoue à la mission de protéger, se substitue maintenant à criminels pour exécuter ceux qui n'arrivent pas à protéger ou bien à sécuriser. Donc la mission de l'État congolais, à travers ce démembrement, c'est de protéger tous les citoyens congolais et de prévoir à ce qu'il n'y ait pas la criminalité, de préconiser, de mettre tous les moyens possibles à travers les services à titre de lutte contre la criminalité, nous, à ce qu'il n'y ait pas un citoyen qui met en mal la vue d'un autre citoyen. Lorsque l'État échoue à cette mission de sécuriser les citoyens congolais, c'est là qu'il nous amène à voir un autre citoyen qui met en mal un autre citoyen, qui met en insécurité un autre citoyen. Et que cela ne doit pas exister en ce siècle. Comment est-ce que nous sommes à l'époque contemporaine où l'État doit assumer son rôle de protéger et de sécuriser les citoyens congolais, mais il échoue, il se substitue à un État qui tue ses enfants. C'est comme les parents de la maison qui se substituent à un criminel pour consommer ses propres enfants parce qu'une enfant s'est comportée, s'est mal comportée ou s'est déroutée de la conduite que ses parents lui imposent. Donc l'État doit assumer son rôle de protéger tous les citoyens congolais et lutter à ce qu'il n'y ait pas la criminalité et qu'il n'y ait pas des Congolais qui mettent à mal d'autres Congolais. Depuis l'an 2006, le RADOMA mène ses actions et ses activités pour militer à ce qu'il n'y ait pas la peine de mort, qu'il n'y ait pas l'application de la peine de mort à la République démocratique du Congo. Et je vous rappellerai que la dernière exécution de la peine de mort remonte de l'an 2003. Et depuis lors, il y a eu un moratoire qui avait été signé à l'époque pour suspendre l'exécution de la peine de mort. Mais nous avons été surpris que l'an 2023, l'ex-ministre de la justice puissent procéder à travailler dans le circulaire à la levée de ces moratoires qui suspendent l'exécution de la peine de mort. Donc notre lutte est que qu'il n'y ait pas l'application de cette peine de mort. Parce que c'est une peine qui met la vie des citoyens, c'est une peine qui est un traitement inhumain et dégradant. Inhumain et dégradant. Et que l'État doit tout faire pour qu'il n'y ait pas d'application de cette peine. Comme nous venons de l'évoquer à travers la question précédente, que l'État doit nous sécuriser tous. Et le thème développé pour cette année, c'est « Aucune personne n'a été parrainée de la peine de mort ». C'est-à-dire que celui qui peut être fort aujourd'hui pour exécuter la peine de mort peut être faible demain et qu'on peut l'exécuter. Alors que la mission de l'État n'est pas celle-là. C'est de protéger tous les citoyens du Congo. Et le bilan de Radoma, il est tout à fait positif parce que depuis 2006, nous menons des activités de plaidoyer auprès des autorités pour qu'il n'y ait pas l'application de cette peine de mort et que tous les moyens soient mis en disposition pour sécuriser les citoyens congolais et qu'il n'y ait pas des citoyens congolais qui soient exécutés par l'État congolais. Qu'il n'y ait pas des citoyens congolais qui soient exécutés par l'État congolais et que tous les services, que l'État dote le service attitré pour lutter contre la criminalité. C'est depuis, pour cette année 2024, c'est depuis le 1er octobre que nous avons commencé les activités. Donc nous avons fait pratiquement 10 jours du 1er octobre jusqu'au 10 octobre 2024 et nous avons mené des activités de sensibilisation de la population à travers les émissions radio et télévision pour sensibiliser la population sur l'importance de militer contre la peine de mort. Et à travers ces émissions, nous aménons la population à comprendre pourquoi on ne doit pas exécuter, pourquoi on ne doit pas appliquer la peine de mort. Et nous avons aussi essayé, nous avons moralisé les condamnés à moi à travers la prison de la République démocratique du Congo. Nous avons sensibilisé et réconforté que notre lutte, c'est pour leur cause et qu'à travers toutes les prisons de la République démocratique du Congo, nous avons visité les condamnés à moi pour les moraliser et les réconforter, c'est de leur montrer aussi, de leur expliquer la mission que nous sommes en train de mener à leur faveur et à la faveur de tous les citoyens congolais qui peuvent être exposés à la peine capitale. Je demande à tous les citoyens congolais de s'approprier la mission de Radoma, qui est membre d'abord de la coalition congolaise pour la lutte contre la peine des morts et la coalition mondiale contre la peine des morts. Et en RDC, Radoma est aux yeux de beaucoup d'acteurs de la société civile et d'acteurs étatiques qui militent pour l'abolition de la peine des morts. Et je demande à tous les citoyens congolais de voir que cette mission que Radoma mène, c'est leur mission, c'est pour les protéger et que nous devons nous approprier de cette mission pour que chacun de nous, que ce soit aujourd'hui ou demain, ne soit pas exposé à cette peine dégradable.